Oui, Romain, on s'était connu au cours, on a été au cours du lin ensemble, on a joué au TNP tous les deux ensemble. Alors, bon, comme ça, Romain avait fait déjà une petite pièce avec un garcin qui s'appelait L'échappé-Bel, qui avait très très bien marché. Après, il avait essayé d'en écrire une autre avec Sata et puis d'autres auteurs, Bardi et Dutour. Et bon, ça n'a pas marché, on a fait un big mortel. Et c'est pendant mai 68, on était dans le même cabaret. Et le soir, après le spectacle, on attendait les nouvelles du front qui se passaient sur le boulemèche. Et on refaisait le monde à peu près tous les soirs. Et là, il y avait Coluche aussi, Coluche présentait le spectacle. Et en même temps, il faisait la bouffe, il faisait des sandwiches, des eaux plats. Et c'est comme ça, un soir, ils m'ont dit, tu serais d'accord pour qu'on fasse un théâtre à nous ? Et je me suis dit, bon, ils ont venu boire un peu trop de rosée ce soir, demain, on repensera à autre chose. Puis trois ou quatre semaines après, ils m'ont dit, ça y est, on a trouvé un local. J'ai dit, attends, où ils m'emmènent là ? Et ils m'ont emmené les passages de Dessa, qui était le premier café de la gare qu'on l'a fait. Et avec des petits briquets là, comme ça, ils me montraient, ils me disaient, là, on va faire faire la scène, on va construire des balcons de ce côté-là. Là-bas, on fera les coulisses, puis là, on va mettre des gradins. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé ? Ils ont changé une marque de cigarette parce que... Et le lendemain, on commençait les travaux. Mais, il y avait un côté libertaire, un peu anard. En bouteille, c'était un anarchiste intellectuel romain. Et paradoxalement, Coluche s'est beaucoup inspiré de Romain Bouteille. Et lui, il a su faire un anarchisme populaire.